donc pour faire un bilan de tout ça puisqu'on en est arrivé à la fin en ce qui concerne la recherche de la voiture j'aurais quasiment que des plus à donner puisqu'il a été très dynamique sur la recherche il a respecté mes critères le choix proposé était quand même assez conséquent et sa disponibilité lors de la recherche l'était aussi après les moins quand même dans ce domaine là je dirais un manque de disponibilité sur place et un comportement non prof et non professionnel pour ce qui est de la récupération de la voiture aux usa je donnerai que des moins puisque on a perdu une semaine en raison de contraintes personnelles de baie peu de professionnalisme dans le sens où il n'est pas son activité principale donc elle passe systématiquement après ces limitations des placements aux états unis et surtout surtout les kilomètres à rajouter pour un transport routier non sur plateau et les 400 miles de plus qui durant la semaine où il a eu la voiture me laisse supposer qu'il a utilisé pour des raisons personnelles pour ce qui est du délai des moins souci puisque le délai annoncé a été plus que largement dépassé quasiment de trois mois pour ce qui est du transport maritime un timing qui a été respecté une société de dépotage qui est nickel par contre les moins c'est les trois semaines d'immobilisation à miami qui aurait peut-être pu être évité avec un petit peu plus de manque d'armes pour ce qui est des formalités administratives les plus bah j'en vois pas pour ce qui est des moins par contre on a un procès relatif aux titels non maîtrisés au niveau des banques un acte de cession au nom du beau père aucun bill of sale à mon nom à moins que je le demande et que toi le fasse par lui-même un pseudo bill of sale qu'il a rédigé par la suite à mon nom à l'arrivée de la voiture en france et à ma demande et qui a été modifié par le gérant de la société road and cars notamment au niveau du kilométrage un bon de transport dixième port qui à l'origine avant que le jeu de main n'était pas à mon nom la difficulté d'avoir des factures pour les pièces que j'ai acheté des problèmes d'assurance pas de w garage malgré les affirmations de la au moment où je lui demande pour ce qui est du process d'homologation aller plus à l'origine c'était un ex de l'utac une visite à l'adréal de la loire qui a été assez rapide une visite au contrôle technique également rapide et des dates de contre visite au niveau de l'état qui sont assez rapides puisque toutes les semaines la voiture passait passer à l'utac donc les moins au niveau du processus d'homologation tout simplement les quatre passages à l'utac pour arriver à une homologation ce qui pour un pro est quand même un petit peu problématique le gérant alors les plus c'est une personne qui quand même potentiellement est assez sympa après les moins c'est les divers mensonges dissimulations puisque je sais pertinemment que quand je lui demandais il m'a fermé avoir une assurance mais il n'en avait pas il m'a fermé avoir un w mais qu'il n'en avait pas toutes les magouilles sur les papiers aux états unis qui ont été difficiles à lui faire avouer les papiers qui passent du beau père aux cousins machin etc les latitudes qui ont été prises avec ma voiture puisque ma voiture a été utilisé largement n'est pas que pour le transport routier une tentative on va dire d'augmentation des tarifs et des prestations le fait que tout simplement une rabâche sans arrêt que ce n'est pas de sa faute qui commence que les sociétés comme des usa etc ont 10 ans d'expérience donc c'est normal que tout roule voilà donc tous ces éléments là et concernant le véhicule bas les plus ça va être bien sûr le prix mais le prix qui n'est pas dû à une politique commerciale de la société le prix qui est dû à simplement une erreur de calcul puisqu'il a dû oublier d'intégrer la tva lié à l'importation dans le process un contrôle technique avec zéro défaut les moins c'est bien c'est quasiment 2500 km de prévu de plus que par rapport à ce que a et la société eurodemcar m'avait promis donc sans aucune justification sans aucune sans aucune explication donc ça déjà ça me paraît un petit peu un petit peu problématique puisque si effectivement il n'y a pas de il n'y a pas de problème d'ailleurs justifier le kilométrage je suis pas bête je peux comprendre c'est bon quand on explique que l'on essaye de faire un bill of sale et qu'on rature le maladroitement le kilométrage pour faire valer la pile ça pour ça prouve quand même qu'il n'y a pas trop d'explications cohérentes d'explications que je suis à même d'apprendre et puis surtout à la livraison un fond de compteur monté des aiguilles pas réglé le vitrage du compteur pas remonter le cache du tableau de bord pas remonter alors que personnellement ça m'a pris dix minutes pour faire tout ça un boîtier papillon réglé par rapport à un tuto qui a totalement été déréglé que je ne pouvais plus poser donc j'étais obligé de commander notre boîtier papillon aux états unis de là je lui ai demandé tout simplement de me rembourser les frais inhérents à ce changement le garçon il est quand même allé jusqu'à chipoter sur 90 euros de droits de douane que logiquement j'aurais pas eu sur le nouveau boîtier papillon puisque le mien devait fonctionner voilà et puis surtout un véhicule qui est censé avoir été expertisé aux états unis qui a été livré le 5 octobre et dont je m'aperçois le 5 décembre soit deux mois plus tard qu'il patine énormément et que c'est pas lié à la puissance c'est uniquement lié au fait que l'abriage est mort donc ça me fait et ça me génère quand même 1500 1500 euros de frais supplémentaires rien que pour acheter rien que pour acheter la pièce donc si le véhicule a été réellement expertisé par un professionnel aux états unis je vois pas qu'on a pu passer à côté de l'embrayage sachant que c'est une maladie qui est propre projeté 500 donc voilà donc je suis très je suis très déçu alors le but de cette de cette vidéo c'est uniquement d'éviter que des personnes se fassent avoir de la même façon parce qu'on n'acquiert pas du professionnalisme sur l'apportation d'une seule voiture donc donc voilà donc j'espère que ces vidéos auront permis d'éviter des problématiques auront permis d'éviter à des personnes de se faire avoir ça va et